les accidents, les accidents, les hospitalisations brusques, renonce aux maladies héréditaires, chasse la maladie. Commence à bénir ta semaine, bénis ta semaine. Déclare que cette semaine est une semaine de signature de documents important. C'est une semaine de victoire. Déclare-le. Béta Maboko, pas d'accident de moto Aucun membre de ta famille n'est fait Oh, est-ce que tu peux prier? Au nom d'eux Lève la main droite Répète après moi, Seigneur Jésus Je m'engage à t'honorer Par ma marche Par mon langage Par tout ce qui me concerne Ganga trois fois, Jésus-Christ règne toi seul Un Deux Trois plus forts que ton voisin Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce matin est tiré du livre de deux pierres Deux pierres Le chapitre premier Nous allons commencer du premier versier au vingt-et-unième verset Deux pierres premiers Et pour nous, pour nous qui suivez en ligne Veuillez partager Taggez cinq personnes Cinq à dix personnes Ouvrez avec nous vos bibles aussi Nous sommes Nous sommes là Simon Pierre Nous a donné Tout ce qui contribue à la vie Et à la piété Au moyen De la connaissance de celui qui nous a appelé Par sa propre gloire Et sa vertu Lequel nous assure De sa part Le plus grand Et le plus précieuse promesse Afin que par elle Vous deveniez participant De la nature divine En fouillant la corruption Qui existe Dans le monde Par la convoitise A cause de cela même Faites tous vos efforts Pour joindre à votre foi La vertu A la vertu La science A la science La tempérance A la tempérance La patience A la patience La piété A la piété L'amour fraternel A l'amour fraternel La charité Car si ces choses Sont en vous Et y sont avec abondance Elles ne vous laisseront Point Poisif Téril C'est notre Seigneur Jésus Christ Mais Si Mais C'est lui en qui Ces choses Mais son point Est aveugle Il ne voit pas loin Et il a mis En oubli La purification Des anciens péchés C'est pourquoi Frères Appliquez-vous D'autant plus Qu'à affermir Votre vocation Et votre élection Car En faisant cela Vous ne brocherez Jamais C'est ainsi En effet Qu'à l'entrée Le royaume éternel De notre Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Vous sera Pleinement accordé Voilà pourquoi Je prends soin De vous Rappeler ces choses Bien Sachées Et Que vous soyez Affermés Dans la vérité Présente Et je regarde Comme un devoir Aussi L'entend Que je suis Dans cette tente De vous tenir À l'éveil Par des avertissements Car Je sais Je quitterai Subitement Ainsi que Notre Seigneur Jésus Christ Me l'a fait connaître Mais je reçois Qu'après mon départ Vous pouvez toujours Vous souvenir De ces choses Ce n'est pas En effet En suivant De fables Habilement Conçues Que nous vous avons Fait connaître La puissance Et l'avènement De notre Seigneur Jésus Christ Mais C'est comme Ayant vu Sa majesté De nos propres yeux Car Il a reçu De Dieu Le Père Honneur Et gloire Quand la gloire Magnifique Lui fit Entendre Une voix Bien aimée En qui J'ai mis Toute ma confiance Toute mon affection Et nous avons Entendu cette voix Venant du ciel Lorsque Nous étions Avec lui Sur la sainte montagne Et nous tenons Pour d'autant plus Certaines La parole prophétique A laquelle Vous faites bien De prêter attention Comme Une lampe Qui Dans un milieu Obscur Jusqu'à ce que Le jour Vienne Apparaître Et que Le toile Du matin S'élève Dans vos coeurs Sachant tout D'abord Vous-même Qu'aucune Prophétie De l'écriture Ne peut être Un objet D'interprétation Particulaire Car Ce n'est pas Par une volonté D'homme Qu'une prophétie A jamais été Apportée Mais c'est poussé Par le Saint Esprit Que des hommes Ont parlé De la part De Dieu Parole du Seigneur Que Dieu Soit Tu peux saluer Ton voisin Ta voisine Dis lui Je t'aime De l'amour Du Seigneur Si tu es à côté De ta femme C'est déjà bon Mais vois aussi Le voisin D'à côté Tu dis Je t'aime De l'amour Du Seigneur Ou tu es à côté De ton mari Est-ce qu'on peut Le faire Devant Derrière Je t'aime De l'amour Du Seigneur Qu'on déplace Ces chaises Ça fait du désordre Voilà Je veux quand même Que tu poses la question A la personne Qui est en face De toi Monte le masque Pose lui la question Comment s'est passé La semaine Et dis lui Si tu ne connais pas Son nom Profite Demande son nom De ce côté Vous ne posez pas De questions Vous ne demandez Pas le nom De voisin Je vais choisir Quelqu'un Pour demander Je vais choisir Quelqu'un Pour demander Le nom De ton voisin J'attends Surtout au fond Là-bas Je vais choisir Quelqu'un Amen Est-ce qu'on peut Acclamer le Seigneur Que Dieu soit béni Zamba Pambolama Et bonjour Passeur Gauthier Tu es en croisé Aujourd'hui Bonjour papa Pas plus que vous Très beau costume Papa Lui ne manque Jamais quelque chose A dire Et je prie Que le visa sorte Pour qu'on parte Avec Gauthier En Afrique du Sud Pour Midi en Brienne Il va travailler un jour Et moi je travaillerai Le reste du jour Donc on sera En Afrique du Sud Du 12 au 22 mars Dieu voulant Et nous bénissons Dieu Pour ce qu'il fait Avec Midi en Brienne De sorte qu'il y a Un noyau là-bas Et les noyaux Travaillent D'arrache-pied Ils ont loué Une salle De 500 personnes De l'autre côté C'est beaucoup Et hier J'étais en réunion Zoom Avec l'organisation Waouh Tu sais Dieu s'est donné Mettre les fardeaux Dans le coeur Des gens Je retiens Comme le leçon De plus en plus Que dans l'oeuvre De Dieu Personne C'est Dieu Qui sème Les fardeaux De son oeuvre Dans le coeur Des gens Je suis conscient Que moi Si je commence A gonfler Dieu va se passer De moi Parce qu'il a Tellement de Personnes A susciter Du reste N'oublie pas Que lui Et Dieu C'est C'est Que Dieu C'est 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 Nous Nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. Donne-nous de bâtir sur le roc. Et que nous appliquions ta parole. Père, je refuse que ce soit une série d'informations. Je commande l'esprit de ce peuple à pratiquer cette parole. Quand tu auras tout atteint. Tire la gloire. Et laisse-nous être des simples hommes. Au nom de Jésus. Le peuple dit Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Voilà. Que Dieu soit béni. Pendant quatre dimanches, nous allons parler de ce thème Maranatha. Pourquoi ai-je choisi ce thème? J'aimerais qu'on lise et on va y aller. Je vais vous dire, je vais vous dire. Je vais vous dire. 1 Corinthiens 16, verset 22. Le passeur Gauthier va nous lire ce passage. Et puis on lira aussi Apocalypse 22. 1 Corinthiens 16, verset 22. Le passeur Gauthier va lire. Et moi, je lirai Apocalypse 22, 16 à 20. Passeur Gauthier. Nous lisons au nom de Jésus. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Est-ce que le passeur Gauthier peut relire cela? Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Apocalypse 22. Je lis en français 16 et le suivant. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. 17. Et l'esprit et l'épouse. L'épouse, c'est l'église, n'est-ce pas? Et l'esprit et l'épouse. Donc tous deux disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Ils disent, viens à qui? À l'époux. C'est un soupir. Ils ont poussé ça. C'est un cri de larmes. Ils ont mis les mains. J'en parlais dans les prochaines séances. L'épouse n'est pas tranquille tant que l'époux est loin. Et c'est l'attitude que doivent avoir les chrétiens et l'église. Demandez à ceux qui vivent, mari, à Katakokombe, femme, à Moupompa. Les deux ne sont pas en même endroit. Tu peux être à l'aise au Congo, mais tant que ton mari est ou ta femme. Mais quelque part, même si tu es dans les bonnes conditions, tu soupires que vous soyez ensemble. 17, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Celui qui entend, c'est toi. Que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je les déclare, quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera de fléau décrit dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Décrit dans ces livres, verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Pourquoi avons-nous choisi de parler de ces thèmes ? Il y a quelques jours, pratiquement un mois et demi en arrière, ou deux mois, je ne sais plus. Et j'étais en chambre, pensant au culte. C'était un samedi soir. C'était quand les passeurs Patrick nous enseignaient. Avec cette merveilleuse série dont Dieu nous a bénis. J'ai entendu à mon esprit, Maranata, Maranata. J'ai voulu me défaire, mais c'était très fort. Maranata, Maranata. Et Dieu m'a dit, enseigne mon peuple sur ces choses. Je prendrai quatre dimanches de suite. Ça sera juste l'introduction. Nous fêterons notre anniversaire. Et après notre anniversaire, moi et d'autres orateurs qui viendront de l'extérieur, viendront nous parler de l'eschatologie. Les retours du Christ. Les événements qui doivent se suivre. Il faut préparer l'église à cela. Dieu me l'a instruit personnellement. Il ne m'a pas appris. Il m'a instruit. Instruction. Maranata. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 16, 22. Et dans l'Apocalypse 22, 16 à 20. Le passage de Dieu peut se repositionner dans 1 Corinthiens 16, là. Vraiment être là seulement. Il va relire encore si c'est possible. 1 Corinthiens 16, 22. Nous lisons le nom de Jésus. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranata. On dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Et on dit Maranata. Là, Paul parle aux chrétiens. C'est une lettre adressée aux chrétiens à l'église de Corinthiens. Et il dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Comme pour dire, si tu es chrétien, mais tu n'es pas pleinement dans les choses de Dieu, Anathème. On en parlera dans le jour et les heures qui viennent. Maranata, c'est une expression araméenne qui se trouve deux fois dans le Nouveau Testament. Maranata, c'est une expression araméenne qui se trouve deux fois dans le Nouveau Testament. Maranata, c'est une expression araméenne qui se trouve deux fois dans le Nouveau Testament. Et là, ce sont les Grecs ou les Araméens ? Non, non, non. La langue araméenne, c'est différent de la langue grecque. Maranata, c'est une expression araméenne qui se trouve deux fois dans le Nouveau Testament. Et là, ce sont les Grecs ou les Araméens ? Non, non, non. Je ne parle pas des Grecs. Il n'y a pas de nom des Grecs ici. L'araméenne, c'est différent du Grec. Je reviens encore. C'est une expression araméenne qui se trouve deux fois dans le Nouveau Testament. C'était la langue parlée en Palestine quand Jésus était vivant et même dans les temps apostoliques. Parce que la Bible, dans l'Ancien Testament, est interprétée au mieux compris par les Grecs. Mais dans le Nouveau Testament, c'est l'Araméenne. Alors, dans 1 Corinthiens 16, 22, cette expression Maranata suit immédiatement les termes anathèmes. Et Paul en parle très probablement contre les émissaires judéo-chrétiens qui contestaient la validité de son ministère. Parce que dans 1 Corinthiens, quand vous lisez, vous comprenez que Paul est en train de justifier son appel. C'est comme si des passeurs dépassés par des temps où les gens doutaient. Maintenant, j'écris une lettre pour faire à soi mon apostolat pour montrer que Dieu m'a appelé vraiment. Il y avait l'opposition. Il y a des chrétiens qui jetaient le trouble dans la vie religieuse des chrétiens de Corinth. Il y a des chrétiens qui jetaient le trouble dans la vie religieuse des chrétiens de Corinth. Et Paul dit, Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur qu'il soit anathème Maranata. Ce qui m'a dit, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont anathèmes Maranata. On a beaucoup discuté pour fixer la signification véritable de ce terme Maranata. L'historien biblique. Je n'étais pas là quand on discutait papa. Au sein de l'église primitive. Si l'on s'accorde à la générale à comprendre, à reconnaître que le mot Maranata est composé de deux parties. Ce qui m'a dit, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont anathèmes Maranata. Ils m'a dit, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont anathèmes Maranata. Il y a Maranata. Ils sont Maranata. M-A-R-A-N. M-A-R-A-N. Et deuxième, Ata. Et tous les autres sont Ata. On peut aussi la séparer en Marana et espace T-H-A. Parce que si vous avez un chrétien qui est un chrétien, Marana, et vous avez un chrétien qui est un chrétien. Mais les débats autour de leur interprétation sont vastes. C'est vaste. Parce que nous avons un chrétien qui est un chrétien qui est un chrétien. Pour les uns, la formule Maranata exprimerait une simple constatation. Il y a plusieurs conceptions, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs compréhensions. Pour les uns, le terme Maranata exprimerait une simple constatation. La formule Maranata exprimerait une simple constatation. La formule Maranata exprimerait une simple constatation. Un constat. Le Seigneur vient. Donc c'est un constat, il va venir. C'est certain, il va venir. Donc Maranata pour les uns signifie, c'est sûr que le Seigneur viendra. C'est un constat. On constate que c'est la véracité, il viendra. A la maison, vous pouvez lire Philippiens 4 et 5 qui dit à cet effet. Le Seigneur est proche. Et même cette expression a l'essence de Maranata. J'avais dit les uns voient une simple constatation. Mais les autres y voient une formule impérative ou une prière. Un constat, c'est ce qu'il y a, on constate. C'est ça une constatation. Deuxièmement, les autres le voient comme une formule impérative ou une prière. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, on a dit Seigneur, viens. C'est comme une prière. Donc quand on dit Maranata, c'est comme si quelqu'un disait Seigneur, viens. Mais pour les autres, et quand on dit Maranata, ça signifie, on n'a même pas besoin de prier. Il viendra. C'est un constat. Mais troisièmement, Maranata paraît aussi comme une formule par laquelle on menacerait un pêcheur. Donc en ces temps-là, quand quelqu'un disait Maranata, c'était comme une interpellation. Surtout les incrédules pour la venue du Seigneur et du châtiment terrible qui s'ensuivraient. Qu'ils sachent que Jésus reviendra et il y aura une sentence, une sanction. Parce qu'on voit dans 1 Corinthiens 16, 22, le terme Anathème aussi. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit Anathème. Maranata. On dit si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit Anathème. Et Paul dit Anathème à qui ? Et Paul dit Anathème à qui ? Aux chrétiens. Aux chrétiens. C'est-à-dire ceux qui professent la foi. Et ceux qui professent la foi ne sont pas lesquels qu'ils ne sont pas lesquels qu'ils n'aiment pas le Seigneur. Parce qu'il n'aimait pas le Seigneur. Souvenez-vous de la retraite, on a dit, si vous m'aimez, vous respecterez mes commandements. Aimer Dieu ne signifie pas venir à l'église. Aimer Dieu ne signifie pas mettre sa cravate, mettre un make-up, et venir s'asseoir sur le banc. Ce n'est pas ça. Aimer Dieu, c'est respecter ses commandements. Est-ce que l'église peut donner un amène bien ? Est-ce que mes paniers auront des actions de scellage ? Dieu seul sait. Il y a d'autres genres de prédications où les gens ne viennent pas sceller, je ne sais pas pourquoi. Et des fois Dieu pleure, il dit, ah 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 ah. Donc ce peuple n'est seul que quand il s'agit, tu monteras, cette semaine il y aura ouverture. Mais quand on dit, que le Seigneur revient, qui peut sceller pour dire que je ne rentrerai pas l'enlèvement ? Donne-moi un amène et il comprends ces choses. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Autrement, si quelqu'un est dans l'église, mais qu'il n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Si quelqu'un s'est dit chrétien, et qu'il n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Dans son langage. Même dans son couple. Qu'il soit anathème. Dans son langage. Dans son comportement. Au travail, à l'institut. Dans les quartiers où tu restes. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Il s'est dit chrétien. Mais il n'aime pas le Seigneur. Le terme anathème, selon la Bible, esprit et vie. Le terme anathème, c'est un côté de la Bible, esprit et vie. Les commentaires bibliques disent, comme dans la Bible, que Paul termine cette expression par le mot anathème. en rappelant aux chrétiens qu'on professa que ceux qui prétendent être croyants et qui cependant n'aiment pas le Seigneur. Quand il dit anathème, c'est comme s'ils sont maudits, ils sont condamnés. C'est comme s'ils leur montraient déjà le sort final du jugement qui va s'abattre sur eux. Il y a un côté de la Bible, il y a un souk, il y a un souk, il y a un souk. Et après, il dit maranata. Pessimale, maranata. C'est-à-dire, le comportement que vous avez, vous risquez d'être maudits et lui revient à coup sûr. Église du Christ. Te dire que tu monteras, tu descendras est bon. Mais le meilleur, c'est de te dire prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Après cette vie, il y a une autre vie. Je ne veux pas qu'on suive ces prédications comme un fouet. Non. L'église doit être contente quand on parle de ces choses. Je peux entendre un amène plus fort que de celui à qui on a donné une Mercedes. Je peux entendre un amène d'une personne qui a reçu plus qu'une nomination. Ces choses, c'est l'espérance éternelle. Ces choses touchent à l'espérance éternelle. Il dit qu'il soit anathème. C'est comme s'il est excommunié, banni. Quand il dit celui qui n'aime pas le Seigneur qu'il soit anathème, c'est-à-dire celui qui est dans l'église et qui sert Dieu mais qui n'aime pas le Seigneur, excommunié-le. Indirectement, ça dit ça. Quand je dis banissez, excommunié, ça c'est pour on les chasse dehors. Non, il est exclu de toutes les tâches sacerdotales. Quand je dis qu'il n'aime pas le Seigneur, il n'aime pas le Seigneur, il n'aime pas le Seigneur, il n'aime pas le Seigneur. En français, quand je parle la lingua, frère songolo, frère tel, tiens-toi debout. L'église de Dieu Avez-vous vu ses frères ? Il ne veut pas abandonner l'adultère Il vient d'engrosser une soeur à l'église Et tel qu'il est là, nous fermons le ciel sur lui Excommuné Regarde ton voisin, dis-le lui Dis seulement ça Je m'entends d'un très bon amen Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est marié mais qui veut aimer une fille ici ? Il y a une femme mariée qui a envie de faire des bêtises, lève la main Si pas ici, même en dehors au milieu professionnel Je savais qu'on peut acclamer le Seigneur ? Pourquoi vous doutez ? Acclamons le Seigneur Même toi-même, tu t'as imaginé qu'il peut être là mais il n'a pas élevé la main Même au fond du coeur, il a levé la main La formule Maranata était déjà en usage chez les juifs Elle était appliquée à la venue du Messie annoncée par le prophète Elle était d'un usage courant dans l'affliction Dans l'air attente du juste jugement que Dieu allait exercer sur la terre Ils avaient une ferme espérance de l'éternité Alors il est professé Maranata Tant pour dire nous ne sommes pas d'ici Tant pour dire même si nous souffrons maintenant, nous irons nous reposer Ils n'étaient pas tournés sur les choses terrestres Les respérances étaient célestes Les priorités étaient célestes Notons en introduction de cette série que la génération des chrétiens venus après le début de l'église apostolique Ils trouvaient force pour résister Ils trouvaient force et réconfort N'oubliez pas que l'église primitive ou l'église dans tous les siècles A traversé toujours des persécutions Et dans la persécution, ils s'accrochaient à cette espérance éternelle Voilà pourquoi j'ai plein La vie chrétienne où il n'y a pas de preuves Où tu veux éviter les épreuves Les épreuves, la souffrance font partie de l'apprentissage du caractère chrétien Je pense que Hebreu 5 ou Hebreu 6, on va me préciser dit Christ a appris les choses Qu'il a souffertes Au prix des épreuves Chaque fois que je regarde comme ça, ça signifie que mes assistants me cherchent ça dans la Bible Je ne regarde pas pour faire salutation Je disais ceci Les épreuves dans la vie chrétienne Ce sont deux fois importantes C'est par les épreuves que Dieu forme ton caractère Ne les évite pas Alors les chrétiens de l'église primitive Par cette expression Maranatha Il trouvait force et réconfort Parce qu'il n'avait pas eu la grâce de voir et connaître le Seigneur selon la chair Je ne parle pas des douze apôtres Je parle de l'église apostolique dans la suite Quand on disait Maranatha C'est-à-dire nous, nous ne l'avons pas vue dans la chair Les pierres et les autres l'ont vue Nous, nous ne l'avons pas vue Mais nous vivons dans cette espérance Nous nous attendons à le voir un jour J'ai dit à quelqu'un, un jour tu les verras J'ai dit encore à quelqu'un Tu ne peux pas être chrétien Et aspirer au véhicule, au mariage, à l'élévation Sans aspirer au rendez-vous suprême et ultime La rencontre de l'époux dans les airs Mais un jour nous serons dans sa présence aussi Éternellement, nous les verrons tel qu'il est Nous aurons un corps glorieux J'ai toujours dit, cette chair peut nous faire souffrir maintenant Elle peut tomber malade Elle peut avoir les manques C'est un corps suyé C'est un corps charnel Mais un jour, nous revêtirons le corps céleste Ce corps-là ne tombera jamais malade Plus de piqures Plus de produits pharmaceutiques Nous serons dans la présence du Seigneur Le corps que nous avons aujourd'hui Ne peut pas supporter la sainteté de Dieu Voilà pourquoi nous sommes dans un corps suyé Et l'apôtre Paul dit Cette tente où nous sommes est passagère Nous soupirons à revêtir notre domicile céleste Ça sera un corps glorieux Et ce corps-là sera sanctifié Et pourra supporter la présence de Dieu éternellement Quand on parle de la nouvelle Jérusalem qui descendra d'en haut Cette terre sera roulée et mise de côté Parce qu'elle est suyée Cette terre c'est pour ce corps suyé Mais la Jérusalem nouvelle La Jérusalem céleste Celle qui descendra d'en haut Nous revêtirons de corps glorieux Et là nous pourrons vivre dans cette Jérusalem-là On dit que ni l'île impure n'y entrera Les impudiques, les chiens dehors Là n'entreront que ceux qui sont sanctifiés par le sang de l'agneau Sauvés, enlevés Parce que morts ou connaissants l'enlèvement Étant vivants Mais enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur Et montés au ciel Dans les séances qui viennent Je définirai simplement comment ça se passera C'est-à-dire l'enlèvement Après l'enlèvement Trois ans et demi de tribulations Trois ans et demi de grandes tribulations Donc sept ans Les sept années sabbatiques de Daniel Et après les sept ans Et la suite Je vais ne pas sortir de la matière d'aujourd'hui Rester dans la salle d'aujourd'hui L'expression Maranata a constitué pour eux comme une assurance Qu'ils allaient le voir enfin très bientôt Lui-même en personne Jésus-Christ de la croix Il vivait dans cette espérance L'église du début Avec une principale espérance Rencontrer le Seigneur Vivre son avènement Et je pense que la faute Aujourd'hui est à nous prédicateurs Le peuple n'est qu'on lui donne Consommé Nous avons une spiritualité Nos esprits Nos esprits ne sont pas costauds A cause de la nourriture Et du lait qu'on nous donne L'apôtre Paul dit Quand tu t'es converti Tu dois commencer par les laits Mais après tu dois manger la nourriture solide Je dois être sincère Je ne suis pas un eschatologue Moi j'établis les bases Au mois d'avril Je vais faire venir des eschatologues On cherchera les personnes Vous voyez pas tout le monde Vous savez pas tout le monde Mais à compliqué Mais il y a des gens A yébi A yébi peut qu'on transmettre Vous savez il y a des gens Qui connaissent Qui ont de la matière Mais qui compliquent les choses A tel point Ils rendent ça tellement sophistiqué Que Mais c'est donné des derniers Non il faut rendre les choses Simple Consommable Pour la communauté 1 Pierre 1 6 à 9 Je vais lire Écoutez ce que dit la Bible C'est là qui fait votre joie Quoi que maintenant Puisqu'il le faut Vous soyez attristé Pour un peu de temps Par diverses preuves Afin que la preuve de votre foi Plus précieuse que l'or périssable Qui cependant est éprouvé par le feu Pardonnez-moi Et pour résultat la louange La gloire L'honneur Lorsque Jésus Christ apparaîtra Verset 8 Lui que vous aimez Sans l'avoir vu En qui vous croyez Sans le voir encore Vous réjouissant D'une joie ineffable Et glorieuse Verset 9 Parce que vous obtiendrez Les salis de vos âmes Pour prix de votre foi Vous obtiendrez Les salis de vos âmes Pour prix de votre foi Vous l'aimez sans l'avoir vu Alors criez Maranatha C'est-à-dire comme je ne t'ai jamais vu Je soupire à te voir un jour en face Bien-aimé Jésus n'apparaîtra pas A tout le monde Dans cette chair Ce sont des cas rares Moi votre pasteur Je n'ai jamais vu Jésus En face de ma vision Aujourd'hui il y a beaucoup d'escrocs A mon âne Tu veux donner du crédit A ta prédication Qui vous dit Pour que tu aies une grande église Faut abîmé là Non Non Je n'ai jamais vu Je n'ai jamais vu Je n'ai jamais vu Je n'ai jamais vu Qu'il t'apparaisse Soyons simples Oui abîmé Il y a des grâces Tu n'es pas grand plus que les autres Celui à qui il est apparu C'est sa grâce Et même dans cette génération Je remarque Si vous trouvez la vie de plusieurs À qui Jésus est à Paris Vous remarquerez En fait Abîmé Il y a des grâces Alors il était à Paris Parce qu'il savait Que toi tu allais te perdre Je ne l'ai jamais vu Même pas en vision Dormant Je vois une lumière Entrer dans ma chambre Non Mais il m'utilise dans la puissance Parce qu'aujourd'hui Tout le monde veut justifier Son appel à la puissance Il m'était apparu J'étais dans la chambre Et puis il est entré Et voilà les jeunes gens Qui vont arrêter Pour chasser Bimelanga Bimelanga A où bimelote Il t'est bimel par la parole Il t'apparaît Il t'apparaît Il t'apparaît Chaque matin Dans ta méditation biblique Il t'apparaît Escroquerie évangélique Il m'est apparu Il m'a dit Il va avoir des plaintes Je suis vu sur Facebook Un prédicateur Il dit Jésus lui a apparu Dans la chambre Les miracles vont commencer A s'opérer dans son ministère Et il y aura des plaintes Mais depuis qu'il a dit ça L'église n'a que 150-200 personnes Et les années passent Et les années passent Frère c'est quel Jésus Qui t'est apparu ? Nous il nous apparaît Par sa parole Parce que Jésus est sa parole Donc on a ma complication L'évangile Arrête de compliquer les choses Dans l'évangile Cris fort Abimez la rangapé Abimez la rangapé Tu vas lui dire Toi tu ne lis pas la parole Peut-être C'est pourquoi il te sort comme ça Moi il me sort chaque matin Mais j'équilibre les choses Quand il veut aussi amener Certaines personnes A certaines dimensions Il peut apparaître Mais ces apparitions Ne doivent pas être des chantage Papa dans la lobby Il a vu Juste un doigt Qui l'est touché Papa dans la lobby Tout Roland qui soit abîmé Roland n'y a pas été Il ne lui est jamais apparu Et toi tu cherches A avoir la légitimité En disant qu'il t'est apparu En fait qu'est-ce que je vais dire Il n'apparaisse ou pas C'est lui qui fait grâce à qui il veut Il ne m'a pas fait grâce De ma paraître Je ne tombe pas en estomac Donne une amène plus fort Que ton voisin Mais je mets un équilibre Je crois qu'il apparaît Quand il veut aussi amener A d'autres dimensions Mais il ne le fait pas toujours C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres Quand on dirait maranata On croyait C'était sûr Le triomphe final du Seigneur Sur toutes les puissances du mal C'est comme si Réjouissez-vous aujourd'hui Mais il y a un jour Maranata Monde des ténèbres Exercez quelques pressions sur nous Mais sachez que maranata Donne amène Pour que ton voisin Se réveille à côté de toi Je ne vais pas changer De prédication Maranata a donc Accompagné les chrétiens De tous les âges de l'église Maranata Parce que les persécutions Sont le lot générationnel De l'église Au travail Tu peux être persécuté A cause du nom de Jésus Où sont les chrétiens Qui acceptent la persécution Au travail A cause du nom de Jésus Sans se compromettre En se disant Maranata Où sont ceux qui Dans le monde des affaires Refusent de s'essuyer Et se disent Je souffre Mais maranata Quand j'écrivais De quelques quantiques Du début de ma conversion La qualité de ta conversion Déterminera La qualité de ton ministère Beaucoup se convertissent Sans regret Sans Sans Ce côté Amère Du péché Il accepte Jésus Le lendemain Il a les chevets en couleur Non Au début de la conversion Tu as la haine du péché Tu vois le péché partout Si tu n'as jamais vu le péché partout Tu ne t'es pas converti C'est quand on grandit Que l'équilibre commence à venir Aujourd'hui il y a des conversions Allez à la légère Les gens se convertissent Ne pleurent pas Il n'y a pas de répentance véritable Et nous tolérons tout Sommes-nous du monde Ou ne sommes-nous pas du monde L'église C'est la société de personnes Que Christ a tiré du monde A amené à part Pour leur donner une loi À part Tout m'est permis Mais tout n'est pas utile Que Dieu nous aide Que son règne revienne dans l'église Parce que Maranata signifie aussi Jésus règne J'en parlerai dans les sessions qui viennent Maranata signifie Règne dans mon coeur Contrôle mon coeur Si tu ne peux pas régner dans le monde maintenant Mon coeur est à citer Contrôle moi Maranata est un peu plus Et un peu plus Pas les règnes de la mode Pas les règnes de la coutume Pas les règnes de ce que tu vois chez tes voisins Les règnes de ce que la parole de Dieu dit Il faut que l'église redevienne l'église A la borne il y a des guérisons de malades Des délivrances Mais jamais tu ne le verras peut-être dire Jésus est là Il est en train de toucher Mais la sanctification amène la puissance Où est le Dieu de Fernaud ? Où est le Dieu d'Aïdi Nabala ? Ces pères qui ont établi le fondement dans cette ville Et n'avaient pas de dîmes N'avaient pas d'offrandes Mais ils ont honoré le Seigneur Ils ont préparé les terrains pour notre génération Et nous sommes une génération gâtée Le père a déjà enseigné Tout le monde sait qu'il faut donner la dîme Il faut donner l'offrande Et maintenant quand on a les offrandes On ne veut pas vivre comme ceux qui ont préparé les terrains pour nous Tu verras un homme de Dieu Faire des ambiances Aller dans des boîtes Faire des histoires bizarres Si pas publiquement En privé Avec quel argent ? L'argent de Dieu ! L'erreur que Dieu a fait de c'est d'être béni L'erreur que Dieu a fait de c'est d'être béni L'erreur que Dieu nous garde Le chemin est long Il faut que nous nous déroulons Qu'il nous garde A battre l'abîchement Je rêve N'a que l'autre Mourir en Christ Je rêve N'a que l'autre Être un modèle pour les générations qui vont suivre Pas parce que tu fais trop de bruit Mais parce que ta vie fait de bruit Garde nous Garde Patrick Garde Miché Garde Bougento Garde Christophe Garde la Christophe Garde Bougento Garde Miché Garde Patrick J'ai pensé à ma conversion En 1999 Bien aimé la foi vient de ce qu'on entend La foi est orientée par ce qu'on entend Même dans nos cantiques au quotidien Musiciens chrétiens Chantez nous des thèmes Qui rapprochent le coeur de Jésus Je vais être équilibré Je sais que nous sommes dans une société En crise Où il y a des difficultés dans le domaine social Et il est important que l'évangile Donne l'espoir en disant Dieu est fidèle Il va agir Il va te donner le véhicule Tu vas voyager Je ne suis pas contre cet évangile La foi vient et est orientée Par ce qu'on entend dans nos cantiques au quotidien Il y a des cantiques au quotidien Et vous vous rendez ein Il y a des cantiques dans les véhicules Vous QUE sont maintenant dans la voiture Et vous avez peuенного pour ça Ce qu'on entend Et puis vous êtes exalté cher Mais il y a des Il n'a pas appelé Il n'a pas donné Il n'a pas donné Non je vous dis la vérité Vous n'a pas donné Il n'a pas dit Le monde qui a dit Qu'il n'a pas dit Même si dans ta voiture Ça te donne envie De s'y flotter Je vous dis Mais il n'a des cantiques Quand tu l'écoutes Ça te remet en cause C'est une interpellation C'est une prière en toi C'est spirituel Tu as envie de s'y flotter un tout petit peu dans ta voiture Tu as envie d'exalter la chair Qu'est-ce qu'il y a pour moi ? Tu as envie d'exalter la chair Dédé, je repensais encore à ta conversion Dédé Les chansons qu'on chantait à l'église C'était dans mon enfance spirituelle C'est rester en moi Personne ne peut me le voler Même pas les habitudes Je garde la jalousement À l'abord, on chantait des cantiques comme Libre de nos chaînes Nous marchons vers toi Ta main souveraine Afermé nos pas Armé des lumières Couronnée d'éclats Écoutez les paroles du chant Même les paroles Soyons sur la terre Messagers de joie Alléluia Que ton règne Maranatha Maranatha Viens Jésus Règne en moi Là c'est quand tu rentres à l'église Avec tes nyouf Au pied Une paire de baskets Qui n'a même pas de forme Tu rentres à la parole éternelle Tu rentres à la parole éternelle Plein de joie dans ton coeur Seigneur Que personne ne me ravise Ces souvenirs Que le mot Que tu as puissé L'anglaï Je ne me suis pas Comment as-tu Comment t'es-tu converti Pour ça On t'a mis sa coca On t'a mis sa coca On t'a mis sa coca Aussitôt On t'a mis sa coca En vie Tu veux brûler les étapes Tu ne connais même pas Les berbards De la vie chrétienne Et tu veux faire lever Et tu vas placer ça Chaque jour sur Facebook Et on tient On met que l'union Sur la Facebook Jésus Où sont passées Les compositions Avec des textes Venis des sanctuaires célestes Parce qu'un tel niveau Des degrés D'inspiration Ne pouvait venir Que dans Ecoute les paroles Des chants de Gaël Par exemple Entre le colon J'avance Dans tes parvis Rien que dans la chanson On t'amène Comme si tu entrais Dans les sanctuaires Le Seigneur redonne encore Cette race Pas des adorataires À composer J'avance Il faut répéter Des fois Et puis trois fois Et puis Quand ils se mettent À répéter Ils se disent Ça il faut le marier A tel Il faut prendre Telle partie Entre le colon J'avance Dans tes parvis Si tu connais Chante-le Chante-le Prenez les mis Je veux Chante-le Au milieu Des anges Devant Il faut le marier Écoute les paroles De ses cantines Dans le couloir De la gloire Je m'engage Dans le couloir De la gloire Je m'engage Continue Papa Rien n'est aussi Merveilleux Que t'approcher Ça c'est la sauce lourde C'est pas une sauce Qui manque Des tomates Ou quoi Je viens M'accrocher Loin de tout Seigneur Redonne encore Cette composition A l'église La main cachée Matera broxanta Où les torrents De vie Ne peuvent sécher Dans les parvis Vas-y Dans les parvis Du Dieu vivant Dans les parvis Du Dieu vivant Dans le soleil levant Il nous remplit De joie Devant Les merveilles Du tout puissant Je sens couler La joie Je sois tombé Tous mes dévois Je sens renaître Mes espoirs Je me repends Devant mon roi Même la répentance C'est dans le chant Je suis au coeur De ma victoire Alléluia Que la gloire de Dieu Révienne dans l'église Que nous nous sommes En église Musiciens S'il vous plaît Composez-nous Des cantiques spirituelles Je suis d'accord Qu'on doit chanter Pour communiquer l'espérance Parce qu'il y a la pauvreté Il y a les loyers Qu'il faut payer Il y a les études Qu'il faut payer Mais amenez-nous Dans des cantiques spirituelles aussi Ce n'est pas pour autant dire Que si c'est un cantique de louange Que ça doit être moins sérieux Ça peut être un cantique de louange Mais le parole profonde Chante-le Chante-le fort Chante-le Laisse-leur chanter Laisse-leur chanter Chante-leur chanter Chante-leur chanter Chante-leur chanter Tu as compris ? Tu as compris ? Où sont ces choses ? Je ne sais pas Je ne sais pas Modérateur Choisissez-nous les bons cantiques aussi Je ne sais pas Modérateur Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Au début de ma conversion Je me foutais des habits Lélo Tu ne suis pas venu à l'église Pourquoi ? Je n'ai pas d'habits Toi Aujourd'hui tu poses la question Un fois Il y a un temps pour tout Il y a un temps pour tout Il y a un temps pour tout Petit Winchester Je ne sais pas Que nous avons la borne Dans le sang Bien aimé Il y a certains Winchester Que nous avons Quand tu t'habilles là Tu sors pour aller à la borne Là la parole éternelle Est vers lui Même quand toi-même Tu traverses les champs là Qu'il y a sur Balary Lui Quand tu traverses là L'habit te dit que tu es mal habillé Tu dis aussi à l'habit Occupe-toi de toi-même Nous ne venons pas à l'église Pour montrer les habits Si aujourd'hui Il n'y en a pas Demain ça viendra Mag n'est pas une église De salurer Mag n'est pas une église De ceux qui sont à la page Mag c'est une église De ceux qui vivent Dans le contentement Le jour où j'ai J'ai appris à vivre Dans l'abondance J'ai appris à vivre Dans la disette J'ai appris à être content De l'état où je me trouve Pour le vie Tu dois apprendre à vivre Dans l'abondance Tu dois aussi apprendre À vivre dans la disette Toi tu n'es content Que quand tu es dans l'abondance Voilà pourquoi Il y a beaucoup de chrétiens Quand il n'a pas d'argent Quand les choses ne marchent pas Il est triste Tu lui poses la question Est-ce que ça va ? Oh ça ne va pas Pourquoi ? Qui te dit que quand tu manques L'argent ça ne va pas Notre joie n'est pas dans l'argent Ecoute-moi Je répète encore Notre joie n'est pas dans l'argent Je sais que l'argent c'est important On peut payer les minervales On peut Mais si tu mets ton espérance Dans ces choses Paul dit Si c'est dans ces choses Que nous espérons Nous sommes le plus malheureux Sortons des prédications matérialistes Voilà pourquoi aujourd'hui Le développement personnel Est entré dans l'église En termes de prédications Voilà pourquoi aujourd'hui Il y a des prédications Qui n'ont rien à voir de Christ Quand on parle de leadership Mathe midi soir Je crois que le leadership chrétien existe Mais tout leadership Deux être centré Sur la personne de Jésus Christ Chante le fort Ça te rapproche directement de la croix Chante le comme un hymne Un zambé Chante le plus que l'hymne national Il n'y a pas 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 que l'hymne national Voilà pourquoi Apprends à choisir les chansons à écouter Est-ce que Marc peut le chanter encore plus fort ? Oh Sanjola Maranata Alléluia Alléluia On a appelé à sortir Il y a un problème de parking 69-53-BK Est appelé à sortir Il y a un problème de parking On n'a pas donné la couleur Nous continuons Que de telles choses ne soient pas faites Par la prédication S'il vous plaît Laissez-moi dire ici Au père par qui Dieu est passé Pour introduire ces cantiques dans nos cultes à la borne Honorez leur mémoire Je venais de finir mes études En économie Licencié 1999 J'ai ma date de conversion Parce que c'est une date importante Est-ce que toi tu as ta date de conversion? En fait c'est ta date de nouvelle naissance Tel nous avons la date de nos naissances dans la chair et dans le sang Tel tu dois aussi avoir ta date dans l'esprit La naissance dans l'esprit Je me suis converti le 2 avril Je me suis converti le 2 avril 1999 Je me suis rendu compte que je n'ai pas à l'esprit Fourchette 19h20 Je me suis rendu compte que je n'ai pas à 19h20 Ce jour-là Je me suis rendu compte que tu étais à la borne Tu vois qui est à la borne C'est la première fois que j'arrivais là Mon ami l'évangéliste Choupé m'a invité Nous partions avec lui à Ouenge La musique Le copine Elle s'est convertie 2 ans avant moi Mais il ne m'avait pas abandonné Il a continué à jeter la sémence Je lui disais non Mais il continuait C'est pourquoi toi parles Arose Laisse Dieu faire croître Un jour il m'a dit viens Viens à l'église C'était un vendredi Il y avait une célébration Pas de prédication Je suis entré Je suis là dans la salle La musique était glorieuse Avec la culture musicale de la borne Les saintes étaient organisées C'est pourquoi la musique est pas à l'arabien Il y a des gens qui ne se convertissent que pour la musique Et j'ai écouté J'ai dit mais pourquoi je cherche Ouenge Pourquoi Jibé Ouera J'ai grandi à Bandal Et j'ai écouté la musique C'était clair C'était simple Et les quantiques étaient spirituels Ça touchait directement Pas mon âme seulement Mais mon esprit aussi Quand le rythme est bon Ça touche l'âme Mais ce sont les paroles Qui touchent l'esprit Aujourd'hui trop de technicité Il n'est pas la technique 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 C'est l'âme La parole nourrit l'esprit Et j'ai suivi ces cultes C'était glorieux Vers la fin En 92 je m'étais converti J'ai fait deux mois en crise Je suis tombé en crise Je suis retourné dans le monde Je me souviens ces jours-là On étudie au Bas-Congo Quand je reviens en vacances A Kinshasa Avec mes amis L'un s'appelait Stone Il reste à Kitambo maintenant L'autre s'appelait Mack Makiadi Il est maintenant en Angola Il y a Gimbenza Qui est maintenant Avocat près de la cour D'appel de Bruxelles Il y a Gimbenza Qui est l'avocat Dans la cour d'appel à Bruxelles Il y a le passeur Alf Dimaving Qui est à Bandal Il y a encore d'autres amis Nous nous mettions dans un bar A côté du frère Patrice Qui s'appelle Bar Kossi Quand vous êtes ivre Vous sortez Vous commencez à crier Et quand je me convertis Je reviens en vacances A Kinshasa Au lieu de dire à mes amis Que je me suis converti Je ne l'aurais pas dit Les premiers jours Ils sont passés me voir Je me suis caché Je dis bon Je ne vais pas le voir Quand j'ai travaillé Avec l'équipe Je me suis invité Et un jour je vais On parle quand même Et me disent Il y a une fête A Kitambo Deuxième erreur Je pars avec Quand on arrive là-bas On doit servir la boisson C'est pourquoi Ne sois pas avec les païens Tant que ta personnalité N'est pas supérieure A la leur Sois avec les païens Tant que tu sais Que ton esprit Que ton esprit devienne d'abord Costaud Nourris-toi Fais de l'haltérophilie spirituelle Et puis nous sommes partis à la fête Et puis nous sommes partis à la fête Et on vient sur notre table On demande Qu'est-ce que vous prenez Celui-ci Premier Celui-ci Scol Celui-ci Moi en ce temps-là Je prenais la scol Je dis bon Si je dis coca Je dis Scol La voix de l'esprit Au-delà de moi Mais toi tu n'es plus dans ces choses Bon j'ai dit Je vais sanctifier ça Je dis Qu'on me donne aussi un peu de Je pense que c'était vitalo J'avais mélangé Et moi dans le monde Je ne prenais pas beaucoup la boisson Il suffisait d'une bouteille Pour que j'ai lancé Je deviens ivre Et je commence à dire n'importe quoi J'aurais des crampes d'estomac Toute la nuit Un peu comme toi Ce n'est même pas ton lot Regarde-lui Regarde son visage Donne-moi une main très bien Et j'ai pris la boisson Cette nuit-là J'étais ivre Nous avons quitté Je n'oublie jamais Équateur vers Kitambo Nous rentrions la nuit On ingérait tout le monde qui passait La boisson c'est terrible Ça peut te faire dire Je vais t'acheter ma campagne à Parcelles Et tu penses que tu es normal Je vais t'acheter ma campagne à Parcelles Non, non Je n'ai pas eu le temps 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 Mais j'attire l'attention de l'église Ne prenez pas mes prédications De choses comme ça Coupez, mettez Non Ça va ? Ne mettez pas de choses Que je dis à l'ingala Cherche les bonnes parties De la prédication Donne-moi une main bien Il faut qu'on mette une commission Parce que je sens que le diable Le fait passer par là Faisons attention Tout ça la keba Mais je ne changerai pas de style Parce que c'est moi comme ça Tu peux entendre Amen bien ? Amen Et le lendemain Je me suis réveillé J'ai dit J'ai déjà été Yves J'ai dit Est-ce que tu es un langage ? Oh, j'ai tout Nous allons dans le monde J'ai dit Et quand je rentre à l'université La personne qui m'encadrait Aujourd'hui Il est aussi pasteur Nono Mvoama Il est à la parole du salut Il est au pied du pasteur De la parole du salut C'est samedi qu'on allait à la prière Là je viens maintenant de Kine Je rentre à l'université Je regarde l'heure 16h Il doit venir me prendre J'avais une copine En ces temps-là Je l'ai fait venir Même la copine Il savait qu'on s'était déjà séparés Mais il n'a pas compris Que je lui fasse rappeler Elle est revenue Je lui ai dit Petit match Désormais on revient ensemble Comme pour lui dire La voie de Dieu est tellement difficile Je reviens Il faut que Dieu permette Que tu passes par d'autres choses Pour que tu comprennes certains Et que tu les aides Je ne dis pas que Je suis arrivé en 94 De 94 à 98 Je suis resté dans le monde Mais 99 je suis rentré Depuis Et quand le frère Nonon vient me chercher Dès qu'on me dit que c'est lui J'étais sur le lit Je me suis approché De ma copine par là J'ai poussé J'ai compris ça J'ai compris ça Pas de démystifier Si quelqu'un Et depuis J'ai commencé à me démystifier J'ai commencé à me démystifier J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit Je veux venir Mais à côté de la femme Comme pour lui dire Arrête avec ces choses C'est tellement difficile J'ai vu sa peine Il est parti Il avait la tête baissée C'est plus tard Quand j'ai gagné Un jeune homme Qui est dans la musique mondaine Et ça Si maintenant On est dans la longue Je n'ai pas dit 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 2008 2008 Sankara Sankara Il a fait 6 mois En crise en Europe Il a fait 6 mois Il a fait 6 mois En crise en Europe Il a prêché au deuil De Mère Malou Jésus est Saint Répandez-vous Jésus est Saint A bouder son chef De ces temps-là Je ne vais pas faire Sa publicité Il a fait 6 mois Je n'ai pas dit Je descends à Banda On me dit Papa Frère Dédé Il a fait 6 mois Et M. Saint-Marc Tabou J'ai dit Nga On a cité votre nom A la mission De M. Saint-Marc Tabou J'ai appelé Sankara Je lui ai dit S'il te plaît L'église à laquelle J'appartiens Les milieux auxquels J'appartiens C'est la borne Ces histoires N'existent pas Ne cite plus mon nom Il a saigné Il a connu une conversation Authentique C'est mon jeune frère Du quartier C'est mon jeune frère Du quartier Et quand il est venu Il avait chuté En ces temps-là La première fois Que je l'ai vu En véhicule Moi je venais J'ai senti mon cœur Comme si On m'arrachait Quelque chose De précieux Je commençais A pleurer Il s'est capable S'il bouillait Gagner une âme Et le voir Retourner au monde Si tu n'as jamais Ateint ce niveau Où tu as une âme Que tu as gagnée Qui retourne Tu as mal Je doute De ta conversion Si un membre De ton église Réviens dans le monde Et que ça ne te fait rien Anathème Et celle d'opacité Anathème Et 99 A ces cultes-là Mais en 94 Quand je reçus le Seigneur Une lumière S'était posée sur moi J'ai eu peur J'ai dit Je vais tomber Parce que dans les campagnes Les gens tombent C'est ridicule J'ai regardé Le projecteur Comme ça Je me suis retourné Au début Il n'y avait pas cette lumière Je fermais les yeux Après la lumière Est encore venu S'est posée sur mon front Par là J'ai dit Non ça c'est le Saint-Esprit Dont il parle ici J'ai reçu Jésus J'avais rechuté Mais malgré que j'avais rechuté De 94 A 99 Par année Quatre à cinq fois Cette lumière est revenu Souvent quand je priais Seine dans la chambre Deux fois même Je venais de bar Quand je me mettais À genoux J'ai pris C'était une lumière douce Quand elle venait Elle m'apportait une joie Une quiétude Sans nul L'ombre d'aucun doute Alors qu'aucun prédicateur M'ait parlé Je savais que moi J'étais appelé Mais je ne voulais pas en parler Parce que les gens allaient me suivre Si j'en parle Le frère à l'université Va commencer à me déranger Frère Frère Alors je dis Non Je ne voulais pas en parler 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 Ce qui nous a appelé C'est une nouvelle Que j'en parle à personne Et que je les garde pour moi-même 98 Nous devons finir les études Tout le monde On vient d'un bar De Banzangou Montecristo Sur le chemin de retour Je dis à tous ceux qui étaient avec moi Je ne sais pas Que je n'ai pas Que je n'ai pas Que je n'ai pas Sous la boisson Je suis dans ma sang Moi je serai pasteur Je vais commencer à apprécier Très bientôt Vous verrez Je vais commencer à prêcher Quand je me rétire Je dis Mais pourquoi tu dis ça Quand je n'ai pas Que je n'ai pas Que je n'ai pas Que je n'ai pas Que je n'ai pas Avril 99 Avril 99 Cette lumière est encore Venue s'est posée Pendant ces cultes De louanges à la borne Et il y avait des cantiques Comme ça Tel qu'on vient de chanter Il n'y a pas eu De prédication ce jour Quand cette lumière S'est posée encore J'ai dit Je vais me tourner Encore comme en 94 J'ai donné à la chair Le dos Et cette lumière Est encore venue Je dis à cette lumière Je te connais Tu me poursuis Depuis 5 ans Je ne veux plus lutter Avec toi Mais voici Fais de moi Ce que tu voudras Il n'y a pas J'ai appelé le salut Ce jour Je donnais mon coeur A Jésus A la fin du culte Mon ami m'a demandé C'était intéressant Je lui ai dit Plus qu'intéressant Parce que Quand nous allons au concert Il y a trop de maquillé Il y a trop de maquillé Il y a trop de maquillé Mais ici Je sens que C'est technique C'est raffiné Dimanche je viens te prendre Je lui ai dit Non viens pas me prendre Moi-même je viendrai Il y a trop de maquillé Dimanche j'étais là Ma tenue ne comptait pas Ma prestance ne comptait pas Plus le jour passait Plus il y a trop de maquillé Mais je m'en foutais Ma priorité C'était mon salut Et nous avons connu Une conversion qualitative Et quand nous nous sommes convertis Ce sont ces cantiques Qui étaient là Reçois nos sacrifices Le tendre fer Chante-le 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 Écoute les cantiques Tu nourris ton esprit De quoi ? Chante-le Chante-le Même quand tu places L'album Continue à chanter C'est une interpellation Purifie nos cœurs Sanctifie nos vies Sanctifie nos vies Au sein d'Israël Au sein d'Israël Nous te le prions Au sein d'Israël Nous te le prions C'est une chante-le C'est une chanson C'est une chanson qui Pousse à danser Mais ce n'est pas une sauce Légère C'est une sauce lourde Lourde Costaud C'est du costaud Même à l'écouter Tu chantes ton esprit Sans gérer Écoute les paroles Pas les rythmes seulement Continuez sur Kilo Paulé Jésus Seigneur, merci pour papa Alem ou l'autre Colomé, merci pour papa Alem ou l'autre Zambéna Toujours consécration Toujours consécration Toujours Abondez-lui 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 Et si Je m'abandonne Même Je m'abandonne Et ça Permette-lui Même par la chanson Ça te pousse A t'abandonner Je m'abandonne Légère C'était des chansons Pleines de paroles De filles qui rendent l'esprit Des rachetés costauds A la fin du culte Je vais demander au responsable de la technique Tous ces mois Il n'y aura qu'une seule chanson Dès qu'on dit Amen Qui comprend ces choses Changer pour la technique Tout voyage Ça amène ton esprit vers la chair Qu'est-ce que tu consommes Ça détermine la qualité de ta vie spirituelle Les miracles vont s'opérer Les miracles vont s'opérer Les malades vont être créés Je ne suis pas contre ces quantiques Mais je pense qu'on doit aller à l'essentiel Et aux fondamentaux Nous avons sauté les petites choses pour les grandes choses Alors que les fondamentaux ne sont pas là Mets ta main sur ton coeur Père nous te bénissons On peut se lever de partout rapidement Et mets ta main droite sur ton coeur Répète après moi Seigneur Jésus Mais voici à toi Donne-moi de vivre dans les priorités du royaume Maranatha Donne-moi de vivre dans l'espérance de ton retour Et que cela soit ma priorité Crie trois fois Je n'ai raterré par le ciel Deux Trois C'est le temps de Zofran Non je disais C'est le temps de Zofran C'est de dehors C'est le temps de Zofran Apportons nos offrandes Don Et les dîmes seront réquillis tout à l'heure Par le pasteur Action des grâces Mama Fatoun Saka rend grâce à Dieu Pour sa collation des grades académiques A l'ULK en sciences économiques Et l'anniversaire de sa fille Et née Fatou A Dieu soit la gloire Naissance chez les Tchamala Christian et Nathalie Grandes grâces à Dieu Pour la naissance d'un garçon Du nom des lions type Tchamala Boubanji Anniversaire Le frère Berdy Tuzévo Depuis le mercredi 2 février 2022 La sœur Elohim Condé Aujourd'hui dimanche 6 février 2022 La sœur Sephora Etiquet Aujourd'hui dimanche Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy